Bonjour à tous et bienvenue à la Seine-sur-Mer où la dernière journée de compétition a enfin rendu son verdict. Alors le Mistral a soufflé très fort aujourd'hui, aucune manche n'a pu être disputée, mais on connaît enfin le nom du grand vainqueur de ce Tour 2011. Il s'agit de Sud de France, langue de Croussillon, qui s'impose après une très belle bataille avec Corée et Dunkerque, qui se contentent donc de la deuxième place. Très belle opération pour Bretagne Crédit Mutuel Elite qui monte sur la troisième marche du podium. La voile c'est quand même une discipline où tant que vous n'avez pas coupé la ligne d'arrivée, tout peut arriver. Et donc j'avais vraiment peur de le perdre un peu bêtement ou sur des bêtises. J'ai été très mécontent de ma journée de Marseille parce que globalement j'ai mal utilisé le bateau. Et donc j'avais de la pression. C'est vrai que Corée Dunkerque, avec Pierre-Antoine Morvan et Daniel Stouben, ils ont mis une sacrée pression, ils ont une super équipe. Ils ont démontré dans la brise hier qu'ils étaient les meilleurs dans ces conditions-là. Et aujourd'hui je savais qu'ils étaient très bons dans la brise. Et comme aujourd'hui il y avait de la brise, j'étais inquiet bien sûr. Celui qui gagne le Tour c'est le plus régulier. Et on n'a pas su une nouvelle fois être le plus régulier à très très peu de choses. Parce que les écarts restent très faibles. Alors c'est sûr qu'ils avaient une Dream Team de qualité, de très haut niveau. Alors on est sur deux concepts, Sud de France et Corée Dunkerque, on est sur deux conceptions d'équipes différentes. Il y a Sud de France, on est plus sur, peut-être pas des mercenaires, mais des équipes montées un petit peu au dernier moment. En prenant les compétences de très haut niveau dans chacun des domaines. Cette année on a vraiment gagné parce qu'on avait vraiment une belle équipe. Je crois que c'est vraiment le travail, c'est le travail de tout un groupe à sa tête. C'est Vincent Portugal, c'est lui qui a monté cette équipe et il faut lui en tenir grâce. C'est grâce à lui aussi que je navigue sur ce bateau, Sud de France. Donc bon, c'est super. J'ai eu la chance de naviguer avec trois tacticiens fabuleux. Sébastien Coll qui a fait la première partie. Après on a eu Laurent Pagès qui est quand même le tacticien de groupe AMA sur la deuxième partie. Et puis on a eu Torben Graal sur la Méditerranée qui est une personne qui sent énormément bien le vent. Et puis après on a eu un navigateur hors pair en la présence d'Hervé Gauthier qui a eu une qualité dans tous ses debriefings météo. Les analyses météo étaient très pertinentes. A bord du bateau, il a été exceptionnel. La victoire, on lui doit beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada